L'interview sur Connect en Air depuis le salon de la radio. Alors Jean-Marc Dubreuil, tu es chef de projet, je te tutoie parce qu'on se connaît un petit peu, tu es chef de projet au World DAB, responsable de la zone France ? Absolument, absolument, donc l'idée c'est vraiment au minimum d'informer tous les acteurs qui sont impliqués dans le DAB Plus en France sur les réalités de son déploiement, les réalités de son développement. Bon, et le World DAB, qu'est-ce que c'est en deux mots ? C'est un forum, c'est une association qui regroupe tous les acteurs volontaires qui veulent faire avancer le DAB Plus. Donc on a des entreprises comme la BBC, je dois dire des radios comme la USI, des entreprises comme TDF ou également des acteurs en France comme Radio France qui fait partie du World DAB aussi. D'accord, Radio France est dans le World DAB, c'est peut-être un signe précurseur. Ça fait des années et des années qu'ils sont au World DAB, c'est-à-dire que Radio France se doit toujours de regarder toutes les technologies qui existent et qui évoluent autour d'eux. Et donc le meilleur moyen de savoir ce qui se passe sur le DAB au niveau mondial, c'est de faire partie du World DAB. Bon, donc le World DAB, j'imagine que vous avez eu beaucoup de travail en 2018, particulièrement en France. On a très bien travaillé avec toutes les équipes françaises, ça c'est clair, que ce soit les radios, que ce soit les constructeurs de récepteurs, que ce soit notamment le CSA. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé aussi sur les lancements qui avaient été préparés depuis plusieurs années sur Lyon et Strasbourg. L'île a été importante puisque c'était vraiment depuis 2014 le premier lancement au DAB Plus. Et là, on avait fait un événement avec l'idée d'avoir un événement régional avec un impact national. Donc on a passé beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, on est en train de basculer vers autre chose. C'est comment on s'assure que le grand public va connaître l'existence du DAB Plus et va pouvoir trouver des récepteurs dans les mécanismes. Au fur et à mesure, des lancements, des émissions dans toutes les zones ? Absolument. Donc on s'aligne complètement par rapport à la roadmap du CSA, bien évidemment, pour pouvoir dire quand va-t-on communiquer au niveau régional, quand va-t-on communiquer au niveau national. Il y a encore beaucoup de choses à travailler de manière à ce qu'on puisse vraiment avancer. Alors on dit souvent que le DAB, c'est une espèce de cohabitation au niveau des multiplexes, c'est-à-dire 13 radios qui doivent s'entendre. Mais sur les lancements tels qu'on a eu en 2018, c'était encore plus que ça parce que c'était plusieurs multiplexes. C'était des lancements à organiser dans plusieurs zones et donc des opérateurs même de différents multiplexes pour s'entendre, pour choisir un logo, un slogan. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arrière-cuisine de ces lancements pour que ces événements se lancent, pour que ne serait-ce que tous les multiplexes démarrent ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 dans les faits ? Vous vous êtes rencontrés ? Alors voilà, c'est ça exactement. En fait, on s'est tous rencontrés, on a tous discuté. On avait des représentants de tous les multiplexes, des représentants des diffuseurs, de manière à s'assurer que tout le monde aille dans la même direction. La première chose qu'on a fait l'année dernière, ça a été de définir une manière de communiquer. Et en Salon de la Radio, il y a un an, tout juste, on a décidé de tous utiliser le même logo. Logo qui était un logo allemand et on était le premier pays hors Allemagne à utiliser ce logo. Et maintenant, c'est le logo qui est utilisé au niveau mondial par le World App pour faire la promotion auprès du grand public du DAB+. Ça, c'était le premier élément et globalement, on n'a eu aucun problème pour faire adapter ce logo. Si on arrive à avoir le même logo partout, ça veut dire que ça facilite la vie de tout le monde. On a les mêmes messages, on a une identité visuelle que l'on va retrouver sur tous les poitiers, tous les récepteurs. Donc ça, c'est assez important pour dire au grand public, il y a un petit truc là, qui s'appelle le DAB+, un petit logo, vert ou blanc ou noir, et qui va permettre de dire à l'utilisateur, au consommateur, à l'auditeur, si j'achète ce récepteur-là, je sais que je pourrais recevoir le DAB+. Maintenant, l'étape suivante, ça a été de dire, une fois qu'on a adapté ce logo, c'était de dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'île ? Parce que l'île, c'était vraiment le premier lancement depuis 2014, et on a décidé de faire quelque chose qui avait un impact national. Et c'est la première fois depuis 2014 qu'on reparlait du DAB+, avec notamment la presse nationale. Donc on a eu l'AFP notamment qui est venue, qui a repris tous les messages sur le DAB+, qui a écouté ce que disait la radio, tous les acteurs qui étaient présents sur l'île, et a passé tous les messages sur le fait que le DAB+, c'est la radio du futur. Alors que les messages, et ça c'est assez important dans la presse, ou au niveau des journalistes, jusqu'à 2017-2018, était de dire, mais le DAB+, c'est une vieille technologie, on essayait de neufourguer un vieux machin. Et il y a eu un vrai changement dans le ton de la presse, je me souviens, ne serait-ce que dans les échos, je crois, les échos faisaient des articles qui étaient très très négatifs, envers ce qui à l'époque s'appelait la RNT, parce qu'aussi avec le changement de logo, il y avait le changement de nom, pour passer d'un nom qui était un peu technique, à un nom qui était plus marketing, et puis qui avait surtout une connotation très négative, pour des raisons diverses et variées, historiques, de démarrage, d'arrêt, de redémarrage, d'arrêt à nouveau, etc. Donc on est vraiment passé sur quelque chose qui avait une connotation positive. Et ça c'est quelque chose qu'on veut porter, le DAB+, c'est positif, c'est plus de qualité, c'est plus de choix, c'est plus de pluralité, c'est plus de diversité. Donc on va avoir, on a maintenant déjà dans certaines régions, plus de choix en termes de radio, avec j'espère de la bonne qualité, ça va se diffuser, ça va de plus en plus être la réalité, donc c'est important. Donc Lille c'était vraiment le premier événement, on a eu un très très bon retour presse, on a eu plusieurs dizaines d'articles dans la presse nationale, ce qui est assez important. Et puis la deuxième étape en termes de communication, ça a été le lancement de Strasbourg et le lancement de Lyon. Donc là, vraiment un lancement régional, et tu m'as posé la question tout à l'heure de savoir quelles étaient les difficultés, ce qui se passait dans les cuisines, le plus dur ça a été, dans les cuisines, le plus dur ça a été de s'assurer qu'on ait le support des politiques locaux ou nationaux, parce que là on tombe en fait, ça concerne tout le monde, la radio concerne tout le monde, donc elle concerne aussi bien les mairies que les départements que les régions. Et c'est très compliqué des fois de regrouper toutes les personnalités politiques qui sont parfois de bords différents, et de dire, bah oui, on est bien à la radio parce que c'est un lien vers la population. Et malheureusement, on a des fois eu des difficultés à s'accorder ou à accorder les violons de tout le monde pour avoir les bonnes personnes politiques. Là où on a le meilleur support, je pense, en termes politiques, à nouveau, ça a été en Alsace. Je dis bien l'Alsace, puisqu'on avait les deux départements qui étaient présents, Haut-Rhin, Bar-Rhin, les deux conseils régionaux, qui étaient là, qui ont fait les introductions, qui nous ont prêté le lieu de lancement. Donc on a vraiment une réalisation en Alsace que le DAB+, c'est important. Et pourquoi ils réalisent plutôt que les autres, peut-être ? Les autres hommes politiques ou femmes politiques, c'est parce qu'ils sont juste à côté de l'Allemagne. Et qu'ils ont déjà tous les programmes. Ça existe déjà. Voilà, donc ils disent, ah, il y a un truc qui se passe en France, c'est important pour notre lien avec la population. Ça s'appelle le DAB+. Alors on voit, 2018, c'était principalement le focus sur les lancements en eux-mêmes, donc plutôt avec les opérateurs, les diffuseurs, et toute la communication autour pour faire un écho de ces lancements. 2019, ça va être quoi ? Ça va être tourné un peu plus sur les distributeurs, l'automobile, pour être sûr que maintenant, côté récepteur aussi, on ait aussi cette partie de l'industrie, qui est peut-être plus dans le domaine de l'électronique, qui soit aussi impliquée dans le DAB+. Absolument. Alors il faut voir que les constructeurs de récepteurs ou les constructeurs de mobile sont au courant du DAB+. Ils savent tous comment faire en sorte de l'intégrer dans leurs produits. La grosse question que l'on a maintenant, c'est le dépassement des 20%, qui impose une obligation d'intégration du DAB+, dans tous les récepteurs, au pire cas, dans 18 mois, c'est-à-dire milieu de l'année prochaine. Donc tous les récepteurs qui reçoivent de la radio devront intégrer le DAB+. Ça a bien sûr des applications en termes de gestion d'inventaire, ça a des implications en termes de gestion de lignes de produits, ça a des implications en termes de communication vers le grand public, en termes de prix de vente, etc. Donc tous ces points-là, on va les adresser, on a commencé à les adresser d'ailleurs pendant ce salon, avec certains des acteurs. Donc on va les adresser, on va discuter avec tous les fabricants. La difficulté qu'on va certainement avoir, ça va être les constructeurs automobiles, parce que c'est un peu compliqué, hormis Peugeot et Renault qui sont présents localement, c'est un peu plus compliqué avec les autres acteurs pour toucher les bonnes personnes qui ont vraiment une influence en ligne de produits. Ça veut dire qu'une marque d'automobiles allemande vend ses automobiles avec le DAB en Allemagne, et en France ne l'équipe pas encore, c'est ça ? C'est pas forcément encore équipé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir s'assurer qu'ils sachent qu'il y a une loi, il y a une loi qui existe en France, ils ne sont pas forcément toujours très au courant, il faut les leur dire. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est toujours compliqué, c'est paru au journal officiel le 27 décembre, donc il va falloir leur dire clairement que voilà, maintenant vous avez 18 mois, on va faire pas de soucis, on va y arriver, on va communiquer vers eux, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et après, ça sera aussi l'opportunité pour eux de dire, voilà, maintenant on a le DAB Plus dans les véhicules, il faut savoir quand vous allez, il ne faut pas compter sur les consulteurs de mobile, pour faire la publicité du DAB Plus, il va falloir leur faciliter la vie. Quand un consultant mobile, il vend d'abord une voiture, donc une expérience de conduite. Et chaque option a un prix. Sauf que le DAB Plus ne pourra plus être une option, ça sera forcément... Ce sera le standard, d'accord. Non, ce sera forcément le standard, donc il y aura une grosse différence. Voilà, donc ça, ça va être une partie de l'activité. La deuxième partie de l'activité, ça va être de préparer la communication vers le grand public. Donc, il est clair qu'actuellement, il y a des communications, des initiatives locales qui ont lieu. Donc, ça serait intéressant de faire en sorte que tous les acteurs soient au courant de ces communications locales. On va prendre un exemple tout bête. Vous avez une chaîne de magasins comme FNAC. Donc, FNAC, ils sont basés à Paris. La chef de produit des radios à la FNAC n'est pas forcément au courant que des radios à Lille sont en train de lancer toute une séquence de communication sur le DAB Plus. Et ils ne vont pas forcément prendre les actions pour avoir les logos DAB Plus et les bonnes radios, les bons récepteurs... Dans les linéaires. Dans les linéaires, absolument. Donc, ça, il va falloir travailler dessus. Donc, ça, c'est la communication régionale. Et après, je pense que Nicolas Corrien en a parlé. Donc, on a l'appel à candidature nationale sur lequel on devrait connaître d'ici fin février. On espère tous. Pour diffusion de début d'année prochaine. Voilà, tout à fait. Donc, là, ça va être une couverture nationale. Donc, ça va être une opportunité de communiquer de manière nationale. Donc, on parle d'autre chose. Donc, communication régionale, communication nationale. Il va falloir se préparer pour tout ça. Ça prend du temps. On a l'expérience dans tous les autres pays. Il faut que tout le monde s'entende. Il faut qu'il y ait des leaders là-dedans. Donc, des groupes qui vont prendre le lead pour aller communiquer, choisir les messages, s'assurer que tous, on intervienne. Et dernier élément, donc, sur 2019, ça va être quelle implication des pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics, on discute avec eux. Pour l'instant, ils disent, nous, on a fait la loi. On s'arrête là. Donc, il va peut-être falloir aller un cran plus loin et voir comment les pouvoirs publics vont prendre des actions qui vont permettre de faciliter le déploiement et la connaissance du DAB+. C'est un sujet sur lequel ils sont toujours restés un petit peu à l'écart en disant, c'est votre boulot et au final, ça ne nous intéresse pas. Ils sont restés complètement à l'écart, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait sur la TNT. Donc, ils étaient directement impliqués. Voilà. Donc, il y a des discussions à avoir là-dessus. Et ça ne veut pas dire forcément mettre de l'argent sur la table. Ça veut dire peut-être de faciliter les choses. Bon, le CIRTI... Montrer juste un intérêt. Voilà. Montrer un intérêt d'un côté, mais donc, il y a des propositions du SNRL, de la CNRA, du CIRTI, etc. J'imagine que les grands groupes font des propositions auprès des pouvoirs publics pour accompagner la transition vers le DAB+, auprès des acteurs. D'accord. Une dernière question sur le déploiement en Europe. On voit que maintenant, on commence à avoir un peu en Europe de l'Ouest une bonne couverture. Il reste quelques pays qui sont un petit peu à l'écart. On a vu une news, alors je ne sais plus exactement, en Espagne, sur des essais. Alors, les derniers pays, ils vont se raccrocher au wagon parce que maintenant, il y a un... Je pense qu'ils n'auront plus trop le choix, en fait, puisqu'on a vraiment tous les pays, les principaux pays qui basculent dessus. À partir du moment où le DAB+, sera disponible en standard dans tous les véhicules, par exemple, puisque ça, c'est une loi européenne. Donc, c'est une décision européenne que tous les véhicules, d'ici deux ans, globalement, doivent intégrer le DAB+. Donc, il va y avoir ce DAB+, qui sera présent sur les récepteurs. Donc, à partir du moment que c'est présent sur les récepteurs, les éditeurs vont se dire « Tiens, il y a un intérêt ». Donc, les politiques vont se dire « Tiens, il y a un intérêt, faisons en sorte que les choses avancent ». Donc, on risque de voir l'Espagne qui regarde aller vers le DAB+. Pour l'instant, ils ne font que regarder. Mais certains hommes politiques ou femmes politiques en Espagne ont commencé à dire qu'il faut qu'on intègre le DAB+, comme étant un moyen de moderniser le broadcast. Ça, j'insiste, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que beaucoup de pays considèrent encore que la modernisation de la radio du broadcast passe par l'IP. Et donc, on en parlait récemment. Il n'y a plus d'Internet au Tonga, par exemple. La radio reste fondamentale et est fondamentale. Il faut la moderniser et il faut faire en sorte qu'elle soit numérique. Ça, c'est aussi le seul moyen pour enrichir le contenu. On a pas mal d'études, de recherches, etc., qui montrent que l'enrichissement du contenu est important et seul le DAB+, le permettra. Merci beaucoup, Jean-Marc Dubreuil, du World DAB. La radio du Salon de la radio avec Broadcast Associé, la lettre pro et visionnaire sur Connect en Air. «Apouc Dubreuil » «Apouc Dubreuil » «Apouc Dubreuil »